Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous. On patientait quelques instants parce qu'on savait qu'il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas encore arrivées parmi nous. Il y était quatre, donc je partirai ça si ça fait votre affaire. Parfait. Donc, je commence tout de suite avec notre première diapositive en vous lisant une citation de Saint-Exupéry. La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient un temple. C'est l'idée du mouvement Moi-Je-Partage. Je vous lis deux autres situations. En travaillant ensemble et en réunissant nos richesses, nous pouvons accomplir de grandes choses. De Ronald Reagan. Le travail individuel permet de gagner un match, mais c'est l'esprit d'équipe et l'intelligence collective qui permet de gagner la Coupe du Monde. Donc, Aimé Jaquet, un joueur et entraîneur de football, de soccer français. C'est ce qui donne l'esprit, le ton à notre mouvement qu'on veut partir. Je vous fais jouer un message du directeur général de la Commission scolaire de la Bourse et de chemin. Bonjour à vous tous. En ces temps de COVID, le système scolaire québécois est bouleversé. Les élèves du Québec se voient contraints d'être formés à distance. Les enseignants doivent s'approprier de nouvelles méthodes pour faire apprendre les élèves. Ils ont besoin de matériel pédagogique conçu pour la formation à distance. Le centre de service scolaire Bourse et de chemin a donné gratuitement au Québec ses contenus de cours en ligne. Certes, ce n'est pas parfait. C'est cependant un excellent point de départ pour un enseignant. Il pourra, par la suite, le modifier à sa guise. J'ai su que partout au Québec, des conseillers pédagogiques, des animateurs récits et de nombreux enseignants produisent des contenus d'apprentissage pour leurs élèves. Ce sont très souvent des contenus de grande qualité. Imaginez si ces contenus d'apprentissage étaient disponibles pour tous les élèves québécois. Il serait beaucoup plus facile de traverser la COVID. Le centre de service scolaire de la Bourse et de chemin a partagé ses contenus d'apprentissage. Est-ce que vous partagerez les vôtres? Au CSSBE, on partage. En tout cas, moi, je partage. Et vous, maintenant? Donc, c'est le message que le directeur général de la commission scolaire vous envoie et va envoyer à tous les directeurs généraux des commissions scolaires aujourd'hui, normalement. Je poursuis la présentation en vous présentant des témoignages d'enseignants de conseils pédagogiques qui ont commencé à partager. Donc, je vais peut-être faire jouer le début d'un. On ne les écouterait pas tous parce que ça peut être long, mais c'est des gens qui partagent. Bonjour, mon nom est Yvonne Lamontagne. Je suis enseignante et j'utilise la plateforme Moodle depuis déjà quelques années. J'ai fait le virage avec la nouvelle programmation qui nous a été proposée dans la dernière année. Et on m'a demandé de vous partager mon gabarit. Il n'y a aucune prétention là-dedans. Donc, je ne suis pas meilleure que quelqu'un d'autre. C'est juste pour, des fois, donner des idées à des personnes qui se demandent un petit peu comment travailler. J'ai deux cours. Alors, j'ai un cours de première et de deuxième secondaire. Mon cours de première secondaire est disposé de la même manière que mon cours de deuxième. J'ai toujours la page d'accueil. Tous mes chapitres sont disposés dans le haut. Et pour chaque chapitre, c'est à peu près la même chose. Donc, en tête, on suit la théorie, les exercices et l'évaluation, les sites Internet et la révision. Et c'est quand même facile à utiliser. Les élèves s'y retrouvent bien. Donc, je ne sais pas si ça peut être utile à quelqu'un, mais si ça peut aider quelqu'un dans sa programmation de Moodle ou dans ses débuts. Tant mieux, je serais bien contente pour vous. Alors, c'est ça. Au revoir. Donc, on a le partage d'un gabarit de cours ici. Je ne ferai pas jouer les autres. On a la deuxième vidéo. C'était quelqu'un de la Beauce qui partage une activité sur l'utilisation de la balance, une activité interactive. On a Estelle qui partage sa banque de questions qui est utilisable par Moodle. Donc, on a plein d'enseignants qui commencent à partager leur matériel pour le rendre disponible aux autres enseignants du Québec et aux autres intervenants du Québec. Bonjour, je m'appelle Père Sabissière. J'enseigne à l'école Jean-Jean-Lépranche. Bonjour, mon nom est là. Je vous présente l'équipe du SN Récifat. Donc, il y a moi, Etienne Roy. Il y a Nathalie Angers qui vous a accueillis tout à l'heure. Il y a Yvon Kepner. On a Gustavo Bazot qui est notre analyste. On a Guy Gervais, Dominique Gagné, Marie-Claire Roy et Judy Mitchell qui sont les quatre nouveaux de cette année qui vont vous accompagner au cours des prochains mois pour la formation à distance. Donc, c'est avec cette équipe-là qu'on souhaite partir le mouvement Moi, je partage. Donc, c'est quoi le mouvement Moi, je partage? La vision de ça, c'est d'offrir aux élèves du Québec des contenus pédagogiques inter-rétroactifs. C'est un mot qu'on a inventé parce que c'est des contenus interactifs qui permettent d'avoir une rétroaction à l'élève qui sont créés et partagés par des intervenants du Québec. Autrement dit, mettons en commun ce qu'on fait et on va en être plus riches. On va en être plus… Tout le monde va être gagnant là si on partage tous ces contenus-là. Je passe la parole à Dominique. Excellent. Je vais aussi partager mon écran à l'instant. Et je vous ai envoyé dans le clavardage le lien pour le Wooklap. J'espère que je l'ai pris en copier-collé et je ne suis pas certain que ça a fonctionné. Pouvez-vous me confirmer que vous avez bien le lien pour la prochaine petite activité interactive? Ça va, Dominique, et je l'ai replacé dans le clavardage. Et bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous. Je vais afficher les liens régulièrement. Génial. Alors, je reviens au diaporama. Et en lien avec la belle vision que nous a présentée Étienne, puis en passant, bonjour tout le monde, je suis un des petits nouveaux, Dominique Gagné, 50 % comme si on se casse à la Val-des-Serres, et centre de service Val-des-Serres, et 50 % à Récifade avec la belle équipe. Je suis bien content. Puis, bien, en lien avec la vision qui vient de nous être présentée, offrir aux élèves du Québec des contenus pédagogiques inter-rétroactifs, créés et partagés par les intervenants du Québec, en lien avec ça, ce souhait-là qu'on a, bien, c'est quoi les moyens qu'on devrait prendre pour y arriver? Puis là, on a choisi de solliciter votre créativité puis de ne pas vous brimer du tout. Ça fait que vous pouvez lancer des idées folles à l'aide du work lab, soit des idées un peu utopiques ou des idées très réalistes, bien, ça serait quoi, à votre avis, de bons moyens pour réaliser cette vision-là, pour actualiser cette vision-là que d'avoir dans les mains d'un aussi grand nombre possible d'enseignants ces fameuses activités-là qui sont interactives puis qui offrent de la rétro aux élèves pour leur permettre d'apprendre plus efficacement. Alors, je vous invite à contribuer de façon écrite en nous écrivant quelques petits mots de moyens que vous envisageriez. Évidemment, le but, c'est pas que vous sortiez les moyens qu'on a utilisés, mais parce que vous êtes un excellent public, les récits locaux, les récits nationaux, peut-être qu'on pourrait bifurquer notre « Moi, je partage » avec d'excellentes idées que vous auriez. Puis peut-être qu'il faudrait que j'aille voir le vrai site parce que c'est pour ça que je vois rien. Là, j'avais une image du truc. Et puis non, je n'ai quand même pas encore de contribution de votre part. Pendant ce temps-là, il y en a qui proposaient de chanter tantôt, mais vous ne voulez pas ça de ma part non plus. Et ça commence à entrer. Donc, une bande-annonce, une activité pédagogique gagnante. L'aspect marketing, c'est vraiment important. Puis on y a pensé un petit peu aussi. C'est une bonne idée. Avoir un espace qui rassemble avec les possibilités de filtrer. Super intéressant. Un espace qui rassemble, c'est clair et net. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. L'aspect de filtrage est important. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention que ça ne devienne pas un simple ramassis. Un portail national pour les CSS qui ne veulent pas gérer un Moodle local, c'est une autre question. Puis c'est le fun que ce soit dans les idées folles. C'est un beau débat sans savoir on devrait-tu avoir un Moodle par CSS ou un Moodle provincial. Un espace de partage, un lieu de partage, un bon classement. Ça, c'est intéressant. Un bon classement, oui. C'est beau partager, mais il faut aider les gens. On a en tête le prof qui a des secondes seulement pour aller magasiner. On ne veut pas que ce soit un fouillis encore une fois. Bref, étant donné l'heure, je ne vais pas demeurer sur cette diapo plus longtemps. Merci beaucoup de votre contribution. Puis bien, c'est ça. Voici notre moyen auquel on a pensé. Puis c'est clair qu'on profite de votre présence aujourd'hui. On va vous solliciter à plusieurs occasions pour bonifier le tout. Mais jusqu'à maintenant, ça ne tient pas pire la route quand même. Qu'est-ce que c'est notre moyen? C'est un site, le site ena.rxfad.com, qui existait déjà, mais on lui a fait grandir une branche qui s'appelle Moi, je partage. Puis bien, ce site-là, c'est donc un environnement facilement accessible aux enseignants de la province qui incite au partage de contenu pédagogique interrétroactif, comme le disait Étienne tantôt, le beau mot qu'on a inventé, en plus d'offrir ceux qui sont déjà partagés. Bien, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour encourager, donc, l'utilisation de ces activités-là interactives qui offrent des rétroactions et les enseignants à intégrer Moodle à leur environnement numérique d'apprentissage. Il y a plusieurs enseignants qui ont fait un beau pas récemment avec la pandémie, par exemple, vers Teams ou Classroom. Ils ont commencé à utiliser un ENA. Puis bien, notre intention, c'est de les aider peut-être à faire un autre pas sans nécessairement quitter Teams et Classroom ou d'autres outils qu'ils utilisent, mais peut-être profiter des avantages de Moodle qui est assurément un des ENA qui offre le plus de souplesse, un meilleur suivi auprès des élèves. Puis bien, c'est ça que moi je partage. Ça vise à les aider à faire ce passage-là. Puis finalement, bien, offrir un complément aux excellents modules des récits nationaux qui sont excellents, comme on dit, mais malheureusement, qui ne servent qu'une clientèle. Tu sais, il faut que tu sois au bonième secondaire dans la bonne matière pour avoir l'heureux privilège de pouvoir utiliser ces ressources-là parce que, bien, évidemment, que c'est des ressources qui sont longues à produire puis c'est pas disponible pour toutes les clientèles, pour toutes les matières. Alors, on a pensé à un complément qui pourrait plus à court terme puis à moyen terme répondre à peu près aux mêmes besoins pour les autres enseignants et les autres élèves surtout. Qu'est-ce que c'est, moi, je partage? Bien, c'est surtout des choses que je peux aller chercher. Donc, des « je prends ». C'est aussi des « je donne » pour que ce soit possible qu'il y ait des « je prends ». Il faut qu'il y ait des gens qui donnent aussi. Puis, bien, c'est quoi tous ces contenus-là? Plutôt que de les lire dans cette diaposie, je choisis d'aller sur le site lui-même puis de faire une visite rapide sur le site directement dans la section « moi, je partage » qui va vous être partagée dans le clavardage en plus, en plus d'être sur la diaposie tantôt. Bien, quand j'entre dans « moi, je partage », je suis tout de suite invité à déposer des contenus ou bien de lire des trucs au sujet de « qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là ». On va vous faire une démonstration tantôt de ce que c'est, mais les fameux contenus qui sont partagés, « qu'est-ce que c'est », ce sont des cours Moodle, des banques de questions Moodle, des Canva de cours. Puis un Canva de cours, bien, à l'instar d'un cours complet, ce n'est que la structure du cours, mais c'est quand même pas rien que de pouvoir débuter avec un Canva déjà monté plutôt que de débuter avec un cours vierge pour les enseignants qui débuteraient donc avec Moodle. Mais c'est pas juste du Moodle, tout ça, où il y a aussi des Canva de pages, mais on ouvre la porte aussi à d'autres choses qui sont des activités interactives autres. On n'a pas encore rien à offrir, mais c'est déjà préparé pour recevoir des dépôts. Puis ces activités interactives autres-là, on les voyait bien dans la diapo. Quelles sont-elles? Ce sont des formulaires Classroom, ce sont des formulaires Teams, ce sont des barèmes d'évaluation pour Teams ou bien des activités H5P. Donc, ce n'est pas exclusivement du Moodle, mais c'est une de nos intentions d'aider le plus de profs possibles qui passeraient à cette plateforme-là. Sinon, il y a d'autres contenus interactifs qui sont super intéressants et qui méritent d'être partagés, qui résident dans Teams ou bien dans Classroom. Sur ce, je crois que je passerai la parole à Guy. Oui, alors, bonjour. Merci, Dominique. Je vais partager mon écran. Je vais arrêter de partager mon écran. Oui. Donc, vous voyez mon écran de partage avec Ena, c'est ça? Non, c'est toujours celui de Dominique. Non, c'est l'autre. Ah, c'est toujours celui de Dominique? Oui, Dominique doit cesser son partage. OK. Moi, j'aimerais bien ça. Bougez pas. C'est le fun, ça. Au haut de ton écran, justement, tu vas pouvoir voir apparaître partage et cesser le partage ou arrêter le partage. Ah, je pense que là, je vais pouvoir... Oui, nous voyons l'écran de Guy. Voilà. OK. Donc, vous voyez avec Moi, je partage? Oui. Parfait. Merci. Alors, je vais vous montrer dans Moi, je partage une partie peut-être un petit peu particulière. Bon, bien sûr, Dominique en a parlé, les cours, banques de questions, activités interactives. Moi, je vais vous parler des Canva. Canva de cours et Canva de page. Canva de cours. En fait, quand vous arrivez dans Mondeul, par exemple, j'ai un cours ici dans lequel je me pratique, c'est la page blanche. Donc, Mondeul nous permet non seulement d'être linéaire comme c'était avant, mais d'aller beaucoup plus loin en mode édition. Donc, comme vous le savez, je peux aller, par exemple, dans une section vide ici, en mode édition, faire un peu comme, bon, comme on a toujours fait avec Mondeul, mais aller plus loin avec l'éditeur du récit, qui me permet vraiment de faire la mise en page. Donc, je peux glisser des blocs. Par exemple, je voudrais ajouter, tiens, un titre, ajouter un paragraphe et ainsi de suite. Bon. Mais ça, ça suppose deux choses. Ça suppose que je connaisse assez bien le fonctionnement de l'éditeur et surtout que j'ai une idée de la structure que je vais avoir de mon cours, ce qui n'est pas évident au début. Alors, c'est pour ça qu'à la place, on va vous proposer des canevas. Donc, je reviens ici. Alors, des canevas de cours qui sont une espèce, bien, un canevas, c'est une coquille. Donc, on va aller voir, par exemple, pour le primaire. Alors, le primaire, si je vais voir, bon, vous avez les cours, vous avez les canevas de cours, et je vais tantôt vous parler des canevas de pages. Si on regarde les canevas de cours qui vous sont proposés ici, bon, il y en a un de Dominique Gagné, justement. Vous pouvez le voir, l'observer, et vous pouvez le télécharger pour l'utiliser. Donc, évidemment, je vais aller voir avant ce qu'il y a l'air. Et puis, bon, si j'arrive, par exemple, ici, à la page de bienvenue, ça me donne une idée à quoi il ressemble. Bon, plan de travail, par exemple, avec les semaines. Donc, j'ai déjà toute une structure, autant au niveau du menu, qu'au niveau des pages, qui est là, qui est prête. Quoi? Mathématiques, français, vous voyez, c'est déjà préparé. Oui, mais tantôt, ma collection n'est pas bonne, que j'ai eu mon temps. Alors, ce que je peux faire, c'est aller récupérer ce cadre-là, qui est la coquille. Donc, une des façons de faire, c'est, par exemple, m'ouvrir un cours, un cours quelconque. Je vais revenir à mon cours où j'étais tout à l'heure. Soit me créer un nouveau cours, ou soit partir d'un cours existant, et importer le Canva. Donc, le Canva ici, bon, je suis toujours dans le cours et Canva primaire. Je suis allé le visiter, et ce Canva-là m'intéresse. Je vais télécharger le fichier. Donc, on me propose de le télécharger. Je l'enregistre. Je l'ai déjà fait, donc je vais annuler. Et ensuite, je vais ici, dans un de mes cours, dans l'engrenage en haut, je vais aller faire une restauration. Je vais aller demander de restaurer. Là, vous allez voir, il n'y a pas de danger. Je suis dans ce cours-là, mais je peux le restaurer ailleurs. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est prendre ma sauvegarde que j'avais tout à l'heure. Je vais la glisser ici. Cliquez sur « Restaurer ». Et là, ils vont me proposer les parties que je veux restaurer, mais je vais faire « Restaurer le cours au complet ». Donc, bon, voilà comme ça. Donc, j'ai qu'à aller à la fin et continuer la restauration. Je ne la poursuivrai pas pour ne pas perdre de temps. Je l'ai déjà fait ici. Alors, je suis encore à ma commission scolaire, dans mon cours et j'ai restauré. Je vais le remontrer une autre fois pour être bien certain. Donc, quand on va de cours ici, je vais dans un cours que j'ai déjà. Je n'aurais pas dû le fermer. Je vais aller dans mon cours « Test ». Voilà. Donc, je vais dans l'engrenage. Je vais le restaurer. Donc, je clique. Je vais le refaire parce qu'il y a une petite étape et je m'aperçois que j'ai passé un peu vite. Donc, quand je restaure, je peux le restaurer comme nouveau cours. Donc, je n'ai pas besoin de créer un cours dès le départ. Je peux le restaurer dans un nouveau cours. Je vais l'avoir un petit peu plus loin. Voilà ici. Je n'ai pas assez trouvé tout à l'heure. Donc, restaurer comme nouveau cours, c'est important. Et puis, dans la catégorie que je veux. Donc, je pourrais l'intégrer dans un cours, mais c'est préférable peut-être comme nouveau cours. Alors, je vais retourner ici et je vais aller retrouver mon cours que j'ai restauré. Attendez un petit instant. Je n'avais pas dû fermer ma fenêtre. Voilà. Je vais aller chercher ici. Donc, le cours que j'ai restauré, Canva primaire. Alors, vous voyez, j'ai la structure que j'avais tout à l'heure, mais là, je suis à ma commission scolaire. Donc, j'ai mon Canva de cours. Et puis là, tiens, la page de bienvenue, elle est déjà prête. Bien sûr, ce n'est pas mon texte à moi, mais je peux le modifier facilement. Donc, en mode édition. Je vais sortir l'éditeur et je peux aller facilement ici modifier le texte. Je peux aller plus loin, même si je veux avec l'éditeur. Ou là, contrairement à tout à l'heure où j'avais la page blanche, j'ai vraiment une structure complète. Je peux dire, par exemple, bon, l'astuce ici, ça ne me plaît pas, je peux l'enlever. Bon, je peux jouer là-dedans. Donc, j'ai déjà une structure. J'ai déjà quelque chose. Je ne parle pas avec rien. Et puis, j'enregistre. Donc, j'ai la coquille. J'ai toute la mise en page qui est là, qui me permet, au départ, d'avoir un menu, d'avoir une structure qui est très intéressante. Donc, ça, c'est ici. Je reviens ENA. Je vais retourner au début. Donc, dans « Moi, je partage ». On était allé dans « Canva de cours ». Là, ce que je fais présentement, je le fais rapidement, mais si vous allez au bas de la page, vous avez la vidéo qui vous l'explique déjà. Donc, ça, c'est le « Canva de cours ». Donc, c'est la grille, c'est la coquille de tout le cours. Mais, moi, je peux arriver ici dans mon cours et dire, par exemple, pour mathématiques, comment je vais structurer arithmétique, géométrie ? Bon, j'ai déjà quelque chose, mais j'aimerais ça un peu plus étoffé. Alors, je peux aller dans, pardon, ici. Au lieu d'aller dans « Canva de cours », je vais revenir en arrière, je vais aller dans « Canva de pages ». Donc, je peux avoir un « Canva » pour une page seulement, juste la page. Alors, je vais aller cliquer ici. Et là, j'arrive sur un site qui s'appelle « Code Pen » dans un dossier « Canva de pages récits ». Alors, ça, c'est des « Canva de pages » et puis là, vous en avez plusieurs. Donc, vous visitez, faites le tour et puis vous dites, tiens, 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 moi, là, j'aimerais ça présenter ici avec un trois colonnes. Je vais la regarder un peu mieux, là. Oui, ça, ça m'intéresse, ça, ici. Ça serait intéressant. Je ne suis pas assez habile pour le faire avec l'éditeur, donc je vais aller le prendre ici. Alors, ce que je fais, je vais utiliser le code. Je ne connais pas le code, je ne sais pas comment programmer. Ce n'est pas important. Je vais simplement CTRL-A, surligner le code au complet et le copier. Je vais aller dans mon cours ici. Puis, tiens, j'aimerais ça que ma page arithmétique et les autres soient de ce style-là. Juste la page, pas le site au complet. Alors, je vais dans l'édition. Je vais éditer ici. Et là, on a un petit onglet ici qui est le symbole de codage. Donc, je clique là-dessus. C'est du code. Je fais enlever ce code et remplacer par celui que je viens d'aller chercher. Et voilà, j'ai ma page avec la structure. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est ici. Évidemment, changer le texte ou même y aller un petit peu plus avancer avec l'éditeur. Mais je ne parle pas qu'une page vide. J'ai une structure qui est complète. Et cette structure-là, elle m'intéresse. Si je regarde ça, ça fonctionne bien. Je vais revenir ici pour qu'on voit mieux. Donc, maintenant, arithmétique, j'aimerais ça le subdiviser comme ça. Mais ça prend une structure aussi qui est assez uniforme dans mon cours. Je pourrais aimer faire la même chose en géométrie. Bien, je vais aller en géométrie. Je vais aller là aussi ou en mesure. Je vais aller en mode édition. Je vais aller éditer et simplement remplacer le code. Même chose là aussi. Je pourrais remplacer. Puis cette page-là va devenir avec la même structure. Je change le texte. Donc, c'est ça qui est l'avantage des cannevas de page. C'est de ne pas arriver tout de suite, cannevas de page et cannevas de cours, de ne pas arriver tout de suite avec un cours complet ou une page à zéro. Je peux avoir la structure, la coquille, elle me plaît. Je vais la visiter. Puis, je pars avec un cours. Il y a des petites choses dans le cours que j'aimerais changer, qui ne sont pas assez complètes pour moi. Je vais y aller plus précisément avec des pages. Là, je vais aller visiter sur CodePen, aller prendre le code. Et puis, regardez, il y en a de toutes les sortes. Je vous incite à aller visiter. Vous aimeriez, par exemple, avoir une structure de cette façon-là, après l'autre, avoir comme ça ici avec des onglets. Ça, c'est un peu plus compliqué à faire. J'ai qu'à aller prendre le code et aller remplacer le texte. Donc, c'est à ça que servent les Canevas, Canevas de cours et Canevas de page, qu'on retrouve dans « Moi, je partage ». Alors, je répète, je suis allé vite, mais peu importe, quand vous cliquez sur une de ces cases-là, vous avez la vidéo à laquelle vous pouvez vous référer pour voir comment c'est fait. Alors, voilà, je pense que ça fait le tour. Je vais passer ça à Dominique. Merci. Dominique, c'est ton micro. Dominique, ton micro, oui. Et voilà. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran présent? Oui, on voit ton écran et on t'entend. Super. C'est deux. Moi, je vous fais la démonstration maintenant de comment faire un dépôt. Alors, merci beaucoup, Guy. Tu nous as bien montré comment aller chercher des trucs qui sont déposés. Maintenant, comment on veut que ce soit le plus simple possible pour les enseignants à nous partager leur création. Alors, comment faire ceci? Bien, évidemment que je vais commencer sur le site. Non, pas sur mon site à moi. Je vais commencer ça sur… Je n'ai presque pas assez d'onglet d'ouvert. Bon, voilà. Sur le site, moi, je partage. Donc, en passant, la démo de Guy, c'était bon pour un can de votre cours et pour un can de votre page, mais c'est à peu près la même chose pour aller chercher un cours model, aller chercher une banque de questions. Puis encore une fois, comme il le dit souvent, dans le bas de chacune des pages, bien, il y a toujours un vidéo explicatif. Mais comment faire un dépôt, puis où aller? Bien, on a mis au tout début. On veut inciter surtout… C'est sûr que c'est ça qui est important, inciter au partage. Alors, c'est la première chose qu'on voit dans la haute de la page, zone de dépôt pour partager. Alors, quand je vais là, bien, j'ai encore une fois des vidéos explicatifs qui vont m'accompagner pour cette démarche-là, soit pour une banque de questions, soit pour un cours complet, soit pour un can de votre cours. Admettons que je veux partager un can de votre cours ou non, tiens, un cours complet, c'est plus commun. Donc, je veux partager un cours que j'ai réalisé qui est sur mon serveur Moodle, puis je veux le partager avec Récifade pour qu'il soit disponible à la province. Alors, moi, je ne veux pas regarder de vidéo pour comment faire. Je le sais déjà. Je me fais dire que la deuxième étape, c'est de remplir un formulaire. OK? Donc, en cliquant sur ce lien, je me fais offrir un formulaire que je vais répondre de façon très rapide. Donc, vous voyez qu'on doit s'identifier, identifier la discipline, le degré. On nous demande, c'est très important au numéro 5, de confirmer que tout ce que nous partageons est bien libre de droit. C'est clair que ça, c'est une embûche parce qu'il y a peut-être quelques enseignants qui ont beaucoup de contenu qui ne sont peut-être pas libres de droit, mais on leur demande de peut-être faire le ménage, peut-être le faire, avant de nous partager les contenus pour que ce soit réellement libre de droit. Puis là, on doit identifier par la suite qu'est-ce que je suis en train de partager. Bon, moi, si c'est un cours complet, la suite va être différente de si je veux partager un formulaire seulement. Parce qu'on le comprend rapidement, là, les formulaires Google, les questionnaires Microsoft, ce n'est qu'un lien qu'on a à partager. C'est relativement simple. Mais quand c'est quelque chose comme un cours complet ou une banque de questions ou un cannevoi de cours, la démarche est un peu plus complexe. Donc, c'est ce que je choisis. Je me fais proposer, donc, cette deuxième page de questions-là. Il m'en reste juste deux. Puis, bien, la prochaine étape, c'est de cliquer sur ce lien pour ouvrir une zone de dépôt. Donc, on a utilisé l'outil d'un fichier qui peut recevoir des dépôts de OneDrive. Puis là, bien oui, OK, sélectionner des fichiers. Alors là, je suis invité à aller sélectionner des fichiers sur mon ordinateur. Par exemple, je prends une image ici. Puis là, je dois me nommer, OK, puis le charger dans le OneDrive de Récifade. Donc, je me fais dire que ça a réussi. En passant, nous, on a été avertis à la seconde où il y a eu un dépôt qui a été fait. Mais ce n'est pas terminé parce que moi, je suis en train de répondre à un formulaire. Puis si je prends bien soin de bien faire les choses, je devrais continuer à répondre. Bon, dans le pire des cas où un enseignant ferait ça puis qu'il arrêterait, puis qu'il ne ferait pas la suite, bien nous, on a quand même son dépôt puis on a son nom. Ce ne sera pas évident de le retrouver. Mais moi, je serais supposé de continuer puis de répondre au formulaire au complet en disant que j'avais un dépôt de fait. Puis non, je n'ai pas besoin de lien parce que je ne l'ai pas pris chez nous dans mon Google Drive ou dans mon OneDrive pour vous envoyer l'hyper lien. J'ai utilisé votre dossier de dépôt. Puis il ne me reste qu'à envoyer le formulaire comme tel. Puis là, pour une deuxième occasion, on a été avertis qu'il y a un dépôt qui a été fait. Puis bien là, on a toutes les informations, le courriel de la personne, etc. Mais tout ceci implique que j'avais le fichier de mon cours complet. Alors ça, c'est le bout qui manque. Donc moi, je vais vous montrer à l'instant comment je pourrais bien faire pour obtenir le fameux fichier que j'ai utilisé. Là, j'ai juste envoyé un fichier de JPEG, mais théoriquement, j'aurais dû envoyer le fichier de mon cours complet. Pour générer un fichier de mon cours complet, je prends le même exemple que tantôt. Par exemple, le cours du canevas du récit du primaire, ça, c'est mon cours, mais comment je fais pour obtenir un fichier de ce cours-là qui est exportable? Avec Moodle, ça se passe dans l'engrenage, donc dans l'administration du cours. Et tous les enseignants ont les droits suffisants pour effectuer cette tâche-là. Ils n'ont pas à faire appel à leur service technique. Ils peuvent aller dans l'administration de leur cours et ils peuvent sélectionner sauvegarder, puis répondre à un paquet de questions, à savoir qu'est-ce qui va être inclus dans la sauvegarde. Souvent, c'est stratégique de ne pas laisser les utilisateurs inscrits, donc les noms de tous les élèves et le nom de l'enseignant. Mais à part ça, en général, on laisse tous les crochets, puis on passe à la dernière étape. Et puis, on active la sauvegarde, tout simplement, qui va générer un fichier MBZ qui va être carrément sur mon ordinateur dans mon dossier de téléchargement. C'est ce fichier-là que je vais être invité à déposer dans le processus que j'ai fait juste avant. Et ça, ça, puis là, je n'attendrai pas que ça se produise. C'est clair que si j'ai un cours qui est relativement volumineux, ça peut prendre même des minutes, pas juste des secondes, cette opération-là, que de sauvegarder, dépendamment de la quantité de contenu que j'ai. Et puis, bien, juste après ça, oui, 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 c'est encore à moi. Votre rôle à vous à titre de récit local. Puis on est bien content de vous présenter. Moi, je partage en priorité au récit, parce que vous êtes une clientèle en or pour ça, parce que vous allez être notre courroie pour rejoindre, évidemment, une masse critique d'enseignants qu'ils vont partager. Votre rôle à vous, c'est de connaître le mouvement, évidemment, connaître le site, le site dans son ensemble, donc, ena.recifade.com, la portion du site, particulièrement pour Moi, je partage. Puis aussi, connaître les types de ressources qui sont partageables, qu'on encourage à partager. Un autre grand rôle, c'est d'en faire la promotion de Moi, je partage, promotion du mouvement dans votre CSS auprès de vos enseignants qui utilisent déjà et auprès de vos enseignants qui créent des contenus, soit dans Models, soit dans Teams, soit dans Classroom. Puis, évidemment, de solliciter ces fameux enseignants en or qui sont des créateurs de ces contenus-là pour les faire participer à Moi, je partage. Et à cette diapo-ci, un peu comme la première ou la deuxième diapo qu'Étienne nous a présentée au début, j'aimerais recevoir, puis vous avez tous un droit d'écriture dans notre diapo Rambola, j'aimerais recevoir vos écrits pour nous prouver à nous tous qu'il y a un grand nombre de récits locaux qui, parmi ceux qui suivent l'atelier, qui pensent qu'ils ont des enseignants dans leur CSS qui, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, vont nous partager des contenus. Donc, le but de cette diapo-ci, c'est qu'on génère un sentiment de tout ce que, bien oui, ça se peut, ça va marcher, on peut trouver des enseignants qui vont être « game » de partager leur contenu, un petit peu comme la première vidéo qu'Étienne nous a montrée au début, l'enseignante qui dit « tant mieux si ça sert à d'autres, je ne me pense pas meilleurs que les autres, mais voilà, j'ai pris un certain temps puis ça me fait plaisir de partager mes contenus qui ont les caractéristiques que l'on recherche, c'est-à-dire interactifs puis qui offrent des rétroactions aux élèves. Alors, à vous la parole, peut-être que parce que je suis, je reviens en arrière, peut-être parce que je suis en plein écran, je ne verrai pas les écritures de certains, mais je vous invite à écrire carrément dans un des rectangles pour nous dire « moi, mon nom, mon CSS en mathématiques, je connais un prof, je ne suis pas mal sûr qu'il va vouloir partager ses contenus ou bien moi-même à titre de conseiller pédagogique, j'ai un vieux cours que j'avais déjà préparé il y a un certain temps ou un questionnaire que j'ai eu à faire pour accompagner un enseignant, vous aussi êtes des créateurs de ces contenus-là interactifs, rétroactifs, etc. Donc, je nous laisse quelques secondes pour recevoir vos écrits. Le but, je le précise encore, c'est qu'on a le sentiment que, bien oui, ça peut très bien marcher, on peut rassembler une masse critique d'enseignants, de partageux qui vont faire en sorte que le site, ce ne sera pas juste un contenant. Il y a déjà pas mal de contenu, mais il pourrait y en avoir beaucoup dans pas trop de temps. Je me permets de faire une demande présentement dans la région de Chaudière-Appalaches Québec et on recherche des contenus de physique. Donc, si vous aviez des gens qui étaient enclins à partager des contenus de physique, il y aurait des preneurs. Physique cinquième secondaire. Je me sens comme dans un télétombe, si on y aille dans telle région, on met au défi les gens qui sont ci ou ça. On va réussir. Peut-être que ça serait une des stratégies dans les idées folles. Tantôt, ça aurait dû sortir. On devrait faire un télétombe. Un télétombe, moi, je partage. Donc, on a Johan qui nous dit qu'à la vallée des tisserands premier cycle école virtuelle. Ah oui, particulièrement dans des contextes qui sont très actuels des écoles virtuelles. Il y en a qui ont créé des choses intéressantes. Ils ont des cours de bio en FGA. Excellent. Je vois qu'il y a deux, trois cases où il y a des gens qui s'apprêtent à écrire avec peut-être une petite gêne. Je ne suis pas certain que ça va marcher. En passant, ce n'est pas un engagement. C'est juste un... Moi, je pense que dans mon CSS, moi, personnellement, j'ai minimum quatre, cinq profs dont une qui a déjà même fait une vidéo qui vont assurément partager leurs cours modaux au grand complet. Je n'ai même pas encore pris le temps de solliciter mes enseignants sur des choses un peu plus légères, c'est-à-dire des questionnaires Microsoft Forms ou des barèmes d'antimes, etc. Mais je suis persuadé que je vais réussir à rassembler quelques enseignants qui vont se rendre jusqu'à faire l'action de partager. Dominique, on peut ajouter peut-être que le document PowerPoint, même après la rencontre, il sera encore disponible pour écrire. Tout à fait. Et j'entends bien puis étant donné qu'on termine à E45, j'ai le réflexe d'oser passer à la prochaine diapo. On va s'occuper du marketing aussi parce que ce genre de mouvement-là, ce genre de désir-là d'encourager des partages entre les enseignants, c'est clair qu'on n'est pas les premiers à penser faire ça. On pense qu'on va quand même réussir avec un impact assez intéressant parce qu'on va aussi s'occuper du marketing. On le dit souvent dans notre merveilleux nouveau monde, il y a deux grands géants qui nous gèrent, ce sont les finances et encore ces dernières années, c'est encore plus le marketing qui décide d'un paquet de choses. C'est important puis on s'engage, Étienne nous l'a dit tantôt, c'est déjà fait où ça va être fait incessamment un courriel d'un directeur général à tous les autres directeurs généraux qui vont les inciter à faire de même parce qu'on sait que la CSSVE a fait un grand bout de chemin déjà avec une énorme quantité de cours qui ont pris beaucoup de temps à être construits puis à être peaufinés puis à être améliorés par plusieurs enseignants qui sont déjà tous partagés dans Moi, je partage. on va aussi vous offrir plusieurs courriels modèles donc moi je vais me prendre moi à titre d'exemple parce que je suis aussi encore récit local à 50% de mon temps donc je vais envoyer des courriels à mes enseignants pour les solliciter on va vous partager ces courriels-là dans le réseau des récits. On va aussi faire des pubs dans les médias sociaux avec peut-être des suivis de quantité à voici on a cette semaine tant de partages qui ont été exécutés avec même peut-être préciser des noms de personnes c'est juste bien si on les félicite sûrement qu'on va travailler fort pour s'associer à Campus Récit pour aller associer des badges à tout ça aussi pour les généreux enseignants qui vont nous partager des contenus. Vos suggestions ou commentaires Étienne tu animes cette partie? Donc la présentation tire à sa fin vos suggestions vos commentaires comment est-ce qu'on peut faire pour que ce mouvement-là prenne de l'ampleur pour amener les gens qui créent des contenus à les partager parce que moi je crois beaucoup à ça je crois qu'ensemble on peut faire de grandes choses et qu'on aurait tous avantage à tirer profit du travail de chacun donc questions suggestions commentaires de vivre vous peut-être en même temps parce que oui oui n'avez pas peur de prendre la parole donc offrir des sessions de partage accompagnées c'est une bonne idée la prochaine diapo va dans ce sens-là c'est super intéressant ça ouais le nouveau badge moi aussi quand Stéphane en a parlé tantôt j'ai pensé en plein à ça donc ton commentaire d'autres idées votre appréciation générale de l'idée moi je partage est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à nous dire là-dessus est-ce qu'on va dans le bon sens est-ce qu'on rêve de quelque chose qui est utopique est-ce qu'on est fou ouais est-ce qu'on est fou oui vous êtes fou c'est bien ça on s'assume comme ça rien de moins que le nouveau YouTube je le répète Dominique il a bien dit on demande de partager des contenus Moodle mais on prend des contenus Teams ou Classroom sans problème aussi le but c'est de partager des ressources interactives pour les enseignants on croit beaucoup en la valeur ajoutée justement de la rétroaction qui peut être pré-programmée avec des outils numériques c'est dans ce sens-là qu'on a inventé le fameux mot inter-rétroactif parce que ça c'est comme d'avoir un enseignant en arrière de chacun des élèves l'élève réfléchit se positionne il répond à une question puis là il ne se fait pas juste dire bon pas bon il se fait offrir potentiellement de la rétroaction pour vraiment l'aider à apprendre puis c'est ça les outils numériques dont Moodle ou Teams ou Classroom qui nous permettent de faire qui ont vraiment un potentiel d'apprendre plus efficacement puis ça on veut que ça se partage davantage pour que ça soit utilisé parce que c'est long à faire à préparer je reviens sur le mandat qu'on aimerait vous confier sur le fait quand vous voyez un enseignant qui a préparé quelque chose d'intéressant qui serait bon à partager lui dire tu peux partager ne sois pas gêné il y a plein de gens qui ont partagé des choses qui ne sont pas parfaites mais ça va donner un coup de main aux autres enseignants du Québec donc d'inciter le partage puis de quitte à le faire avec lui donc je pense que tout le monde va en tirer profit est-ce qu'on peut se permettre des questions à l'oral oui oui tout à fait ok bien moi j'ai une question réflexion en fait je tripe vraiment sur votre projet je trouve ça super intéressant puis d'autant plus que c'est au réseau par le réseau fait que c'est comme un cadeau à nous de nous c'est vraiment merveilleux maintenant je conviens que Étienne tu disais ça peut aider ça peut pas nuire mais comment vous allez travailler la qualité là je vais dire qualité ouais je vais le dire de ce qui est partagé c'est-à-dire que si un enseignant vous propose de mettre une activité qui cadre pas mettons qui permet pas le développement de certaines compétences du programme est très très champ gauche ou etc je veux dire je sais que tout le monde fait son mieux puis j'abonde vraiment là-dedans mais est-ce que vous offrez aussi un service d'accompagnement pour mettons bonifier ou tu sais mettons ça peut être aussi au niveau technique il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le cours est-ce que est-ce que dans le fond vous avez un filtre avant de le mettre sur la plateforme présentement le seul filtre qu'on a c'est le respect des droits d'auteur donc s'il y a des images qui ne sont pas libres de droits c'est des contenus qui reviennent de maisons d'édition de choses comme ça on ne le partagera pas mais c'est certain que dans le temps si on a beaucoup de partage on va solliciter les gens pour nous aider à filtrer les choses puis à les améliorer mais pour l'instant c'est notre seul filtre donc quelqu'un qui veut partager une activité qui a des fautes à l'intérieur on va le partager tant que les droits d'auteur sont respectés parce qu'on se dit que c'est peut-être une idée qui est intéressante mais que quelqu'un d'autre va reprendre va corriger les fautes va mettre ça à sa sauce puis ça va fonctionner au point de vue pédagogique présentement c'est toujours hasardeux de s'aventurer à juger le travail des autres c'est pour ça qu'on ne veut pas présentement rentrer dans une structure comme ça ce qu'on avait pensé c'est de mettre quand le mouvement va être plus avancé un système pas de like mais un peu comme ça où les gens de validation par les pairs où quelqu'un pourrait venir dire ça c'est super bon venir l'indiquer et qu'on pourrait avoir un système de recherche par cote comment est-ce que ça a été coté par les pairs mais nous autres on ne veut pas s'embarquer dans la validation de tout ce matériel parce qu'on n'est pas des spécialistes de toutes les disciplines et on n'a pas la compétence pour ça donc pour nous autres présentement c'est de respecter les droits d'auteur puis le restant on va confier à la communauté le fait de filtrer tout ça est-ce que ça serait pas j'ai pas navigué au complet donc je le sais pas mais dans une section éventuelle à propos ou etc d'indiquer finalement qu'il n'y a pas une révision qu'il revient à l'enseignant de choisir les activités pédagogiques qui etc blablabla pour le mentionner finalement c'est une suggestion mon autre suggestion c'est pour les droits d'auteur pour nous récits même je le dis avec des pincettes c'est peut-être quelque chose qui est plus acquis mais il me semble que quand Dominique je te vois faire ça dans le réseau c'est pas toujours aussi clair que ça peut l'être donc est-ce qu'à ce niveau-là tantôt j'écrivais offrir des sessions accompagnées sans que ce soit une formation sur les droits d'auteur parce que je ne sais pas à quel point c'est sexy mais comment on peut accompagner finalement les enseignants à avoir mais même pas cette sensibilité mais à savoir comment vérifier valider tout ça est-ce que c'est quelque chose qui est prévu c'est pas prévu présentement mais ça va l'être parce qu'on va en tout cas je vais en parler aux autres mais je trouve une très bonne idée je pense qu'il y a des besoins en fait à ce niveau-là c'est super puis dans le fond le fait que ça vient de l'enseignant qu'ils veulent partager c'est peut-être justement un bon moment de venir dire juste deux petites secondes sur les droits de voteur bref ça peut être un beau contexte un prétexte finalement pour aborder ça mais bravo vraiment c'est wow bravo puis la mise en page tout ça c'est on tripe merci beaucoup pour le commentaire donc on notre présentation tire à sa fin donc Yvon je passe à la parole pour nous parler de notre accompagnement qu'on fait de façon quotidienne est-ce que mon micro fonctionne vous m'entendez oui donc EJAC c'est l'intervention juste à temps donc c'est possible pour vous pour vos enseignants aussi partenaires en fait pour tous ceux qui sont impliqués au niveau de la formation à distance qui par rapport entre autres à ce qu'on se discute ce matin à savoir comment je fais pour récupérer un canevas ou comment je fais pour partager ou j'ai une question spécifique par rapport à l'usage des outils qu'on distribue mais sachez que sans rendez-vous sur la chaîne de Whereby c'est possible de nous rencontrer selon la plage horaire qui est ici dans la pastille donc il arrive parfois deux personnes en même temps puis souvent les gens s'inscrivent aussi de l'expérience des autres donc je vous encourage à passer de nous voir pour toutes questions aussi ça vous décharge si un de vos profs dans votre milieu a une question pointue il y a cette possibilité là pour vous de les référer à notre équipe donc ça évite de vous sentir un peu coincé par le temps par différentes tâches donc vous nous les référez puis ça va nous faire plaisir de les accompagner là-dedans merci je pense que Nathalie ou Étienne je crois je pense que c'est moi juste peut-être dans le clavardage il y avait des réflexions très intéressantes donc je vous invite peut-être à les parcourir faites quelques retours en arrière donc on avait des suggestions aussi d'aller repérer les ambassadeurs qui partagent déjà sur d'autres médias d'autres réseaux après ça on disait de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de critères pour dans le but de ne pas décourager les enseignants qui désiraient soumettre du contenu donc on a plein plein de belles belles suggestions de beaux commentaires ici donc j'en ai lu quelques-uns mais je vous invite à aller parcourir de votre côté donc sur ça si vous avez des questions on va rester encore quelques minutes mais ça marquerait le mot de la fin donc je vous rappelle d'inciter vos enseignants à partager et à venir déposer nos contenus on va se faire un plaisir de les distribuer très bien alors on reste sur place quelques questions sinon bien on vous souhaite un excellent dîner on se retrouve cet après-midi pour d'autres ateliers puis n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur les périodes d'EJAT alors au nom de toute l'équipe du Récifat je vous remercie d'avoir été là puis au plaisir de collaborer avec vous puis que vos enseignants collaborent avec nous aussi Sous-titrage ST' 501